... Retour sur le plateau de Canal Matin et toutes nos excuses, téléspectateurs chéries. On vous proposait, enfin, on devait vous proposer un reportage sur cette femme qui excelle dans la fabrication des cercueils à l'Oum. Mais voilà, on est plutôt parti au Rwanda avec Armel Ga qui nous présentait donc cet artiste, ce scruteur qui est franchement hors pair. Tout à l'heure, on reviendra sur cette femme qui fait des merveilles du côté de l'Oum. Tout de suite, nous allons recevoir Diblo Mounan. C'est un auteur, compositeur, chanteur caberaudet qui en est à son deuxième album, album intitulé Tam Tam d'Afrique. On va avoir de plus amples informations sur ce nouveau bébé musical. Bonjour Diblo Mounan. Bonjour Sofran. Très heureuse de vous avoir sur le plateau de Canal Matin ce matin. Alors, l'autre deuxième album s'intitule Tam Tam d'Afrique. Et pourquoi ? Oui, mais Tam Tam d'Afrique, parce que je suis d'abord africain. Oui. Mais c'est vrai que ce titre renvoie tout simplement à ce qu'on appelle trivialement au quartier le Kongosa. En fait, c'est un peu ma vie, quoi. D'accord. C'est-à-dire, mon nom est devenu pratiquement un Tam Tam. Et je ne sais pas pourquoi. C'est la question que je me pose d'ailleurs dans la chanson. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon nom est devenu un véritable Tam Tam. Et c'est peut-être parce que je suis important ou alors je ne le suis pas. En fait, je cherche à comprendre, je cherche à savoir. D'accord. Alors, c'est un album de 10 titres quand même. Comment vous avez réussi à faire un album de 10 titres du pur Makosa ? Parce que quand on regarde les albums d'autres auteurs, on a 6 titres, à la rigueur, maximum 7. Mais là, on en a 10 carrément. Comment vous avez réussi à faire ça ? Oui, mais c'est une question très simple. Lorsqu'on sait ce qu'on veut, et surtout quand on a du respect et de la passion pour son métier, il est évident qu'écrire les chansons à profusion ne cause pas de problème. Moi, je suis un artiste prolifique. Voilà, j'aime écrire. Et j'ai estimé que faire un album de 4 ou 6 chansons ne m'arrangeait pas. Parce que j'avais des choses à dire. Voilà pourquoi j'ai véritablement décidé de faire un album de 10 titres. Parce que j'ai beaucoup de messages à passer au Camerounet. D'accord. Alors, on vous surnomme le PTT du Makosa, de One Gentleman. J'aimerais bien savoir pourquoi on vous appelle comme ça. Vous excellez dans le Makosa ou quoi ? Oui, mais sauf là, je vais dire sincèrement que mon producteur a cru à moi. Oui. Et tout son staff à Paris, quand ils ont réceptionné la maquette, je crois que cela a coulé de source. C'est-à-dire que la maquette les a séduits. Et ils ont pensé par rapport à ce que font les autres aujourd'hui. Je ne voudrais absolument quiconque ici. Mais c'est par rapport à ce que j'ai apporté comme touche particulière dans mes chansons. Et ce Makosa-là, je le rappelle un peu le Makosa d'antan. J'ai pensé qu'il fallait rester dans les méandes du Makosa. Aujourd'hui, ça me vaut beaucoup de neuf, beaucoup de vérité, beaucoup de compliments. Je pense que c'est cela. C'est à partir de là que cet album a procédé le petit nom de PTT. D'accord. Alors, pour cet album qui s'intitule Tam Tam d'Afrique, vous avez bénéficié des arrangements de Aladie Touré. Et cet album est distribué carrément en France par Sonima Musique. C'est dire que votre producteur Désiré Dollar Production a mis vraiment tous les moyens qu'il faut pour que l'album soit vulgarisé. Tout à fait, tout à fait. Il y a déjà que, ça il faut le dire, je le dis sincèrement ici, cet album a coûté près de 30 millions de francs CFA. Ah bon ? Voilà. On a commencé au Cameroun. Les programmations ont été faites par Che Gueblaze, un jeune Camerounais pétré de talent. Et nous sommes allés terminer à Paris. Et à Paris, les arrangements ont été assurés par Aladie Touré, accompagnés par Toto Guillaume, Dali Kimoko, le Congolais, si vous avez souvenance de ce Congolais-là. Voilà, il a travaillé dans les albums de Petit Pays. Il y a Ilai Pina, très grand bassiste, qui a travaillé également avec Petit Pays. Et puis, la session Cuive Kassav, dont j'ai travaillé avec la session Cuive Kassav. Vous êtes une très, très belle équipe de production. On peut se demander comment vous avez fait pour convaincre tous ces grands à vraiment collaborer avec vous. Oui, oui. C'est parce que vous êtes dans le milieu depuis très, très longtemps ou c'est parce que vous avez mis les moyens qu'il faut pour les avoir ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'Aladie Touré, pour prendre celui d'arranger cet album, a décidé d'écouter d'abord la maquette. Il a voulu écouter la maquette de Fontencombe. La maquette l'a vraiment séduit. Mais à un moment donné, il a même voulu produire. Ah, d'accord. Il a écouté, il a été séduit. Toto Guillaume également. Oui. Lui également ne joue pas n'importe où. C'est des personnes qui veillent vraiment sur leur nom. Donc, ils ont écouté la maquette et voilà comment est-ce que cela est parti. D'accord. Touré a donc décidé d'arranger l'album. Toto Guillaume, avec beaucoup de fierté, a fait des guitares et a assisté également aux arrangements. Alors, quand on vise un tout petit peu la pochette que j'ai en main, la pochette de cet album, on voit Tam Tam d'Afrique égale Juju Musique plus Bling Bling Dance. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, mais le Juju Baco, en fait, c'est un concept. Oui. Un concept que je suis en train de mettre sur pied. C'est un concept qui renvoie tout simplement au Makosa pur. C'est un appel à mes frères, mes frères et collègues artistes, ceux qui font dans le Makosa, de vraiment penser à rester dans le Makosa. Dans le Makosa pur. Pur, comme on dit dans le Makosa. Voilà. C'est très important. Vous ne voulez plus les fusions. Non, 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 non. Je suis resté dans le Makosa. Makosa coupé, décalé. Donc, vous voulez vous rester spécifiquement dans le Makosa. Et puis, c'est une musique qui a beaucoup, beaucoup de vertu. D'accord. Alors, cet album est disponible d'ores et déjà au Cameroun ou c'est seulement en France ? Oui, il est disponible en France, à Sudiba. Oui. Il est disponible également au Cameroun. Oui. Sur Flash. Sur Flash Music. Flash Music. Baïma. Oui. Le supermarché Baïma. Voilà. D'accord. Et le supermarché Dove, à Yaoundé. Ok. Et le CD coûte demi-franc. Ah, d'accord. Allez, on va sortir de cet entretien. Merci beaucoup, Di Blomoula, d'être passé ce matin. C'est un plaisir. Un extrait, justement, de Tam Tam d'Afrique. Un album de 10 titres que du pur Makosa. Regardez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501